Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau poulailler Donc je l'ai monté aujourd'hui Il a l'air un peu plus petit que l'autre Mais il est surtout plus bas, il n'est pas vraiment plus petit Il a à peu près la même longueur mais il est plus bas, plus le pondoir Donc je vais vous montrer à peu près combien, ce qu'il y a dedans et tout, ce que j'ai rajouté Donc il y a une porte qui est là Pour accéder plus facilement au poulailler Donc si j'arrive à le fermer J'ai gardé la planche de mon ancien poulailler pour pouvoir le mettre comme ça En plus il y a une porte sur le côté pour que les poules y passent, ça se ferme Si j'arrive à l'ouvrir, voilà Après il y a le pondoir Donc j'ai remis mes poules qui couvaient là et en fait ils n'ont pas vraiment vu que j'avais changé de poulailler Donc le pondoir n'est pas très pratique parce que ça se glisse dedans Attendez Voilà Donc ça se ferme juste comme ça J'ai mis une brigue quand même au cas où Avec le vent Et là en fait ça se verrouille tout seul Hop ça se verrouille et ça tient tout seul Donc on voit le poulailler qui est là J'ai rajouté ça pour qu'ils aient un truc en hauteur en attendant de mettre un perchoir Parce que les seuls perchoirs qu'il y a c'est des perchoirs au sol Ça sert un peu à rien En dessous il y a des oeufs de ma poule noire et blanche Donc je vais vous montrer à peu près la taille du poulailler Ça plus le pondoir, la porte qui tient tout seul Bah le toit qui tient tout seul Donc c'est à peu près tout J'ai fait le tour Donc oui il est plus bas que le mien Mais il n'est pas vraiment plus petit Il a été très facile à monter Pour le fermer il y a juste à Bah le fermer Donc il est là Là il y a mon ancien poulailler Et donc c'est à peu près tout Quand il y aura du soleil Je ouvrirai le toit et la porte qui est là Plus la porte sur le côté Et les jours où il fera pas beau Je mettrai juste la porte sur le côté Donc mes poules ont vite compris Qu'il fallait rentrer sur le côté Ils n'ont pas eu trop de soucis à ce niveau là Ils n'ont pas été stressés d'avoir un nouveau poulailler Donc là si tu te mets devant ça va pas aller Arthur Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire Le seul problème je trouve que Bah c'est pas vraiment un problème Je vais dire le poulailler il est Bah le pondoir il est pas au sol Ce qui fait que ça fait du poids Sauf que les poules c'est pas lourd Et que le fait qu'il est pas au sol Voilà c'est Il y a moins de courant d'air on va dire Donc c'est pas vraiment un inconvénient Donc je vais vous faire le tour du poulailler Pour vous montrer Donc voilà Il m'a pas l'air petit pour le nombre de poules que j'ai Comme j'en ai pas vraiment beaucoup Il y avait qui maximum 9 poules je crois Je dois en avoir à peu près 7 Mais après on verra S'il est trop petit je rachèterai le même Un deuxième comme ça Mais bon il m'a pas l'air non plus super petit Les tailles raisonnables pour le nombre de poules que j'ai Donc je dois rajouter juste un perchoir dedans Un ou deux perchoirs Et c'est tout Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez Si vous avez des questions Voilà Donc voilà je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501